Bonjour chers du village Jules, chers du village de la diaspora, vous avez été témoin d'une guérison miraculeuse. L'une des fidèles venues de France ne pouvait pas marcher, même monter les escaliers. Mais, lorsqu'elle a rencontré le dieu du papa Florian, elle a commencé à marcher et vous avez suivi la scène de bout en bout. Vous donnez le témoignage. Merci papa Hadou. Je veux dire d'abord puissance et feu. Et le dieu de papa Florian a encore frappé le sorcier. Effectivement, c'était le jeudi passé. Il s'est allé prendre forme, elle a sorti environ de 23 heures. Le jeudi du mois de mai. Demain, elle sorti vers les 23 heures. Mais quand j'ai vu la femme sortie, je pourrais pas... De l'aéroport, hein ? Oui, de l'aéroport. Je me dis que c'est une femme, peut-être qu'elle vient du village. Du campement ? Du campement. Elle peut pas marcher, les pieds traînent. J'ai dit, mais pourquoi tu as duré ? Elle dit, ils ont pris mon passeport. On dit de venir. On va aller prendre ça à la police. J'ai dit, mais la police se trouve là, à l'escalier. Elle dit, je peux pas monter. Il dit, ah, bon, ok, je suis allé voir le policier. Il a fait rentrer aux côtés en s'en serre, puis elle allait prendre son passeport. Elle est descendue, puis tout le papier, on est venu. Mais quand on est arrivés à la résidence, vendredi, papa les a rendus visite. Quand papa finit, moi, je suis là-bas à la rendre visite, elle dit, mais mon père, elle me fait trop mal. Appelle le départ de papa. J'ai dit, moi, je sais que Dieu entend les faire quelque chose. Et le lendemain, samedi, on est venu à la prière, est-ce qu'elle peut pas monter ? Elle a tenu quelqu'un, elle a monté l'escalier. Ça fait le premier pas. Premier pas. Voilà. Dimanche, je vais la rendre visite. J'arrive, elle n'était pas là. J'ai dit, mais où est la maman ? Elle dit qu'elle est partout au marché. Elle dit, ça va, c'est tracé. Elle dit, mais est-ce qu'elle peut s'asseoir ? Elle peut se tracé. J'attends, elle arrive. Mais c'est pas la même personne que j'ai vue. Quand tu as pris la report. Voilà, quand j'ai pris la report. C'est une autre personne encore, réelante. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Elle dit, mon frère, je marche. Elle saute son pied. Elle saute. J'ai dit, aïe, mais dis donc, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit qu'elle a dormi la nuit. Elle a senti qu'il y a des gens qui étaient sur son pied. Parce que d'abord, elle a fait une radio où les autres qui font la rotation sont sortis de ses pieds. Et on a même dit qu'on allait opérer ce pied-là. Sinon, elle serait paralysée à vie. Ça, c'est ce que la radio, la médecine a dit. Voilà, la médecine a dit. Donc, c'est là qu'elle a fui pour venir. Et quand on est arrivé à la report, elle a fait un truc qui m'a un peu intrigué. parce qu'elle a dit que, est-ce que papa prend des euros ? Je dis, oui, il peut prendre des euros. Elle dit, voilà. De là-bas, j'ai préparé une enveloppe d'euros. J'ai dit, si je suis guéri, je remets à papa. Mets en main, puis j'ai parti. Je ne sais pas si elle a remis maintenant. Mais papa a dit tout à l'heure. Elle a remis l'argent. Mais je vous assure, le dieu de papa Florian, on ne doit pas s'amuser. Et cette femme, elle est guérie totalement. 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 Elle marche propre. Elle marche propre. Je la compagne, elle la répond. On a fait de tout. Je n'ai même pas vu. Elle n'a même pas boitée. Le visage de vieille femme qui était enlévée. Elle est devenue rayonnante. Vous allez la voir dans les chaussures témoignées. Mais malheureusement, comment je ne l'ai pas filmé ? Maintenant, ça me donne l'habitude. Quand quelqu'un va venir sortir de la repos, je vais la filmer. Avec des mots. Avec des mots, voilà. C'est ce que je vais faire. Sinon, vraiment, de toute façon, il faudra frapper encore plus fort. Elle-même, elle est étonnée de sa guérison. Papa même est étonné de sa guérison. C'est lundi que j'ai dit à papa, ta fille est guérie. Il dit quoi ? Je lui ai dit, elle est guérie. Tu vois la voix. Elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Elle a marché l'escalier au moins trois fois. Oh, ici, ça fait 34 marches. Mais elle a pris ça sans problème. Sans problème. Sans se faire aider. Sans se faire aider. Et puis, elle ne touche rien. Elle ne prend même pas les contreforts pour monter. Elle marche seule. Voilà. Donc, vraiment, j'ai dit au peuple du Chemin du Ciel, vraiment, le temps arrivé. Le temps arrivé de disposer et puis tout le monde va à l'avant. Le temps arrivé où les boiteurs doivent marcher. Les aveux doivent voir. Les sous doivent attendre. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Amen. C'est parti.